... Joie et célébration pour certains dans les rues de Damas ce mercredi soir. Le régime syrien a annoncé en début de soirée la victoire de Bachar el-Assad à l'élection présidentielle grâce à un score de 89% des voix. Les tirs de joie qui ont accompagné la fête ont fait 3 morts et des dizaines de blessés dans la capitale syrienne. Le scrutin a été qualifié de mise en scène et rejeté par une grande partie de la communauté internationale car il a eu lieu comme si de rien n'était, en plein bombardement ou baril d'explosifs sur les villes où des insurgés résistent encore à l'armée syrienne. L'élection n'a eu lieu que dans des zones contrôlées par l'Etat car ailleurs les combats n'ont pas cessé. A Gouta, à l'est de Damas, des missiles russes Grad ont été tirés par des rebelles sur des positions de l'armée syrienne alors que des quartiers entiers d'Alep étaient à nouveau bombardés ce mercredi. Selon ces images amateurs et plusieurs témoignages sur place, le flux de réfugiés fuyant la ville est désormais ininterrompu. En trois ans, le conflit a fait 162 000 morts et déplacé 9 millions de personnes. Merci. 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 Merci.